bonsoir bonsoir à tous très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir noël puisque nous sommes au mois de décembre voilà noël est dans une dizaine de jours et je me suis dit que c'était tout à fait à propos et bien vous proposer un webinaire sur comment ne pas être malade à noël alors nous allons passer à peu près une heure une heure et demie ensemble voilà on va passer en revue plein de choses et vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez tout d'abord et bien je vous propose qu'on voit ensemble le plan de cette soirée nous allons voir tout d'abord avant de passer en revue comment ne pas être malade je vous propose qu'on voit d'abord et bien comment passer un hiver quel est l'hiver idéal comment passer un hiver et des fêtes sans être malade bien sûr mais en renouvelant en régénérant vos réserves d'énergie vitale ensuite et bien je vous propose que nous passions en revue et bien tout ce que vous pouvez rencontrer comme maladie vous savez que en médecine chinoise on n'aime pas trop ce terme là on parle jamais de maladie mais on parle de déséquilibre énergétique mais voilà on est en occident mais on est entre francophones voilà donc c'est pas la même culture donc je vous propose qu'on passe en revue et bien les différentes les différents bobos les différents mots de l'hiver des différentes tout ce qui peut vous arriver au moment de noël qu'on les passe en revue et que à chacune et bien je vous explique comment ça se passe commence du point de vue de la médecine chinoise et puis ensuite et bien que je vous donne mes solutions pour ne pas être malade ou si jamais vous tombez malade et bien quoi faire de manière naturelle pour vous soigner voilà c'est ce qu'on verra voilà concrètement qu'est ce que vous pouvez faire pour renforcer également votre niveau d'énergie vitale pendant cette période hivernale et pendant cette période des fêtes j'en profiterai pour vous proposer une une offre spéciale sur la formation que j'ai créé l'année dernière au tout début de l'apparition du kovid une formation que j'ai appelé la formation express prévention épidémie et bien en la fin de ce formation avec une offre spéciale pour noël de moins 20% et enfin bien je vous propose que vous puissiez à ce moment là me poser toutes les questions vous souhaitez sur l'hiver sur noël sur les fêtes et libérer sur tous les outils qu'on aura passé en revue voilà pour cette soirée voilà bien très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée je vais mettre tout de suite le tchat sur le côté de l'écran dans lequel mais bien n'hésitez pas tout au long du webinaire même si je réponds pas forcément au fur et à mesure n'hésitez pas à me poser vos questions à la fin du webinaire voilà je reprendrai tout le tchat et je regarderai tous vos différentes questions et j'essaierai de répondre un maximum de questions dans la limite de mes de mes connaissances et de mes possibilités voilà alors je vois que vous êtes bien d'un peu d'un peu partout ce soir il ya des personnes de belgique des personnes de france des personnes de nantes des personnes du québec des personnes du maroc des personnes du luxembourg d'italie bienvenue à tous je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire non pardon du canada aussi oui super de guadeloupe oui vraiment de du monde entier c'est ça la magie de d'internet et de zoom je trouve ça extraordinaire voilà on arrive à se réunir tous ensemble on est partout dans le monde voilà moi je suis en ce moment je suis en france mais c'est vrai que d'habitude vous avez plus tôt tendance à me voir quand je suis à vienne en général pour les webinaires je suis à vienne en autriche et voilà je suis très content de de cette possibilité qu'on soit tous ensemble réunis alors qu'on habite bien un peu partout dans le monde pour commencer j'aimerais vous parler de l'hiver de la saison de l'hiver dans laquelle se trouve noël noël se trouve à peu près à quelques jours près au moment du solstice d'hiver le solstice d'hiver c'est le moment où le c'est la nuit la plus longue de l'année c'est le jour le plus court de l'année c'est le moment où l'énergie de l'hiver est à son maximum c'est une saison mais comme toutes les saisons c'est une saison bien particulière qui a des qualités qui lui sont propres c'est une saison normalement si on vivait en harmonie en accord avec la nature et en accord avec les saisons c'est une saison durant laquelle eh bien on devrait être au repos on devrait être chez soi dans notre dans notre maison dans notre appartement avec avec nous mêmes avec notre famille si on en a une et si elle est bienveillante voilà on devrait se reposer beaucoup plus c'est ce que c'est ce que fait la nature en fait regardez par exemple le règne végétal en automne les feuilles de la plupart des végétaux sont tombés pour que eh bien leur sève se mette en réserve dans le coeur du tronc dans les racines voilà les plantes de l'hiver elles se mettent en sommeil pour se régénérer en vue de pouvoir de nouveau éclore au printemps prochain la plupart des animaux qui restent dans nos régions eh bien ils se mettent en état d'hibernation en état d'hivernation c'est à dire que bien ils ont fait des réserves pendant l'automne et pendant l'hiver eh bien ils vont se reposer ils vont dormir ils vont laisser passer comme ça la saison froide et ils vont se régénérer de l'intérieur en vue de nouveaux de sortir au moment du printemps les autres animaux les oiseaux par exemple comme les oiseaux migrateurs eux ils n'hivernent pas ils sont partis à la chaleur au soleil ils reviendront au printemps mais nous comme les animaux de nos régions on reste ici donc c'est un moment de l'année où on devrait se mettre beaucoup plus au repos on devrait on devrait travailler beaucoup moins on devrait dormir beaucoup plus ça normalement en tout cas pour le matin on devrait pas se lever on devrait pas se réveiller tant qu'il fait nuit alors c'est sûr je sais pas où vous vivez tous tous mais c'est vrai que ceux qui vivent dans les pays scandinaves où effectivement la journée dure juste quelques heures on se comprend que voilà il se lève et il y a plein de choses à faire bien sûr mais en tout cas on devrait privilégier le fait de se reposer le fait de dormir plus c'est une période de l'année où on devrait dormir huit neuf dix heures par nuit dans l'idéal c'est ça puisque c'est une saison comme le règne végétal comme les animaux on c'est la saison de la régénération et on devrait régénérer nos réserves d'énergie vitale pendant cette saison c'est pour ça qu'on devrait se reposer beaucoup plus dormir beaucoup plus je sais bien que c'est pas évident dans nos sociétés actuelles mais voilà normalement c'est ça qu'on devrait faire on devrait se coucher plus tôt se lever plus tard et vraiment profiter pour se reposer moins travailler moins moins sortir aussi même si voilà sortir à l'extérieur c'est quand même important c'est important parce que l'hiver c'est la saison de l'élément eau c'est la saison de au niveau de l'énergie climatique c'est la saison du froid il n'est pas forcément très froid partout mais c'est une saison où c'est important d'aller aussi à l'extérieur je dirais ce se baigner ce s'imprégner du froid pour aller renforcer notre organisme renforcer notre énergie défensive notre système immunitaire renforcer nos reins voilà l'énergie de l'hiver c'est la saison des reins et de la vessie le froid c'est une énergie dont on a besoin et voilà on devrait en profiter également pour faire des promenades des grandes balades dans la nature à l'extérieur et bien et laisser le froid je dis pas qu'il faut sortir tout nu bien sûr mais voilà capter l'énergie du froid comme vous avez capté l'énergie du soleil pendant l'été capter aussi l'énergie du froid pendant l'hiver l'énergie de la terre qui est froide l'énergie de l'eau qui est plus froide aussi la faire rentrer dans votre corps avec la respiration avec le qigong s'imprégner de l'énergie du froid de l'énergie de l'eau de manière à vraiment mettre votre organisme en harmonie avec la saison et en même temps bien le renforcer ça c'est essentiel en profiter aussi pour vous charger aussi de soleil et lumière quand il y en a ça c'est important aussi l'hiver parce qu'on a on en a vraiment besoin ça fait partie le soleil la lumière des cinq sources d'énergie vitale externe dont j'ai déjà parlé les cinq sources d'énergie vitale externe c'est l'eau le mouvement la lumière l'alimentation et l'air on a cinq sources d'énergie vitale qui correspond aux cinq éléments et la lumière en fait partie et c'est un moment de l'année voilà où vous savez bien que l'hiver on a tendance dans notre notre vision des choses on a tendance à être en manque de vitamine d on en parlera un peu plus tard mais on a tendance à être en manque de vitamine d donc c'est dès qu'il ya un peu de soleil de la lumière n'hésitez pas à sortir à l'extérieur et à faire rentrer la lumière du soleil à l'intérieur de vous n'oubliez pas que même s'il ya des nuages à partir du moment où il fait jour à partir du moment où il fait jour le soleil et derrière les nuages il ya de la lumière il ya des ultraviolets des rayons uv qui passent et vous pouvez tout à fait vous remplir de cette lumière même si le soleil et vous allez par les nuages c'est tout à fait possible à partir du moment où il fait jour sortez allez dans le froid allez au bord de l'eau allez dans la nature allez vous remplir de cette énergie de l'hiver aller si possible là où il ya des arbres qui sont encore verts des pins des sapins c'est pas pour rien que le sapin est l'arbre de noël c'est que c'est le symbole de il est toujours au vert même au coeur de l'hiver c'est le symbole du renouveau et c'est aussi voilà il est chargé d'énergie lui tout ce qui est sapin conifères les pins les épicéas les séquoias ce sont les maîtres du froid dans le règne végétal ils sont capables de laisser leurs feuilles parce que leurs aiguilles ce sont leurs feuilles ils sont capables de laisser leurs feuilles dehors à l'épreuve du froid à l'épreuve de la neige même en hiver ils n'ont pas peur de ça parce qu'ils maîtrisent le froid donc n'hésitez pas à aller auprès d'eux à aller sentir ces odeurs merveilleuses de sapins de pins voilà si vous pouvez c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment vous mettre en harmonie avec l'énergie de l'hiver et vous remplir d'énergie le ces odeurs et la présence l'énergie que dégagent ces arbres au moment de l'hiver c'est vraiment quelque chose que vous qui va vous tonifier qui va vous apporter énormément donc c'est quelque chose aussi ça que vous pouvez faire pendant l'hiver aller dans la nature et aller respirer voilà c'est important d'être à l'intérieur d'être au chaud d'être 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 refermé mais d'être replié sur soi-même pour se régénérer être au chaud le feu de cheminée tout ça c'est c'est important d'être dans un nid douillet comme comme les ours comme les étureuils etc mais c'est aussi important voilà d'aller dehors d'aller respirer à l'extérieur vous remplir de cette énergie vif froid de l'air au moment de l'hiver c'est important ça aussi ça va vous renforcer ça va renforcer vos poumons d'aller courir dehors d'aller marcher dehors d'aller faire du sport dehors même si c'est l'hiver même s'il fait froid ça va quelque chose de très 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 vivifiant qui va vraiment renforcer votre énergie vitale en profondeur ça c'est vraiment un hiver idéal si vous pouvez aller dehors et en même temps si vous pouvez vous reposer être au chaud être peut-être en famille aussi c'est important la famille l'hiver parce que c'est je disais tout à l'heure c'est l'hiver qui correspond à l'énergie des reins l'énergie des reins c'est le fondement notre notre énergie vitale c'est à partir de cette énergie là qu'on va construire notre organisme quand on au moment de après notre conception le fœtus se construit pendant neuf mois avant de sortir à l'extérieur c'est l'énergie des reins qui permet la construction du fœtus et une fois qu'on est sorti c'est l'énergie des reins qui va permettre la croissance des tissus la croissance des os la croissance du cerveau et puis plus tard au moment de la puberté c'est l'énergie des reins qui va permettre la puberté qui va permettre à l'énergie sexuelle de s'éveiller c'est l'énergie des reins qui qui contient nos réserves d'énergie vitale et c'est l'énergie des reins qui contient également notre énergie sexuelle tout notre potentiel d'énergie vitale et notre potentiel d'énergie sexuelle c'est ce sont les reins qui contiennent ça en médecine chinoise donc de profiter de cette saison pour régénérer l'énergie de vos reins c'est extrêmement important pour le reste de l'année tout ce que vous allez régénérer maintenant ça va vous servir pour le printemps pour l'été et pour toute l'année à venir donc c'est vraiment essentiel de faire ça en ce moment ne vous dites pas oui je me reposerai plus tard je ferai ça plus tard non parce que plus tard vous n'aurez pas la même opportunité là la nature l'hiver nous amène à ça l'hiver fait en sorte d'être d'être froid à l'extérieur d'être d'être sombre parce que les jours sont plus courts pour nous pousser à nous reposer pour nous pousser à rentrer dans nos maisons dans nos tanières dans nos grottes c'est c'est à ça que ça sert cette saison et c'est formidable il y a plein de gens qui n'aiment pas l'hiver parce que effectivement il fait nuit beaucoup plus les couleurs sont beaucoup plus sombres il n'y a plus de couleurs voilà les dernières feuilles d'automne sont tombées il n'y a plus forcément de vert à part ce le vert des sapins et des épicéas mais c'est fait exprès c'est vraiment pour nous ramener à nous mêmes pour nous qu'on aille plus beaucoup moins vers l'extérieur mais qu'on aille beaucoup plus vers l'intérieur et si on va vers l'intérieur ce qui est ce qui est aussi relié à l'énergie de nos reins l'énergie de nos reins comme je disais c'est le fondement de notre énergie vitale c'est à partir de ça qu'on se construit mais c'est donc ce sont nos racines je parlais tout à l'heure durée une végétale dans la sève se retire dans les racines où elle se régénère nous nos racines ce sont nos reins c'est l'énergie de nos reins nos racines c'est là où on se retire notre énergie se retire pour se régénérer et nos racines au niveau énergétique effectivement ce sont nos reins mais nos racines là d'où on vient nos 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 lignées et bien ce sont c'est notre famille c'est nos parents c'est nos grands-parents c'est nos ancêtres on dit en médecine chinoise et dans d'autres cultures également que notre potentiel énergétique notre capital d'énergie avec lequel on est c'est ce qu'on appelle l'énergie innée en médecine chinoise et bien ça provient des sept générations d'ancêtres et sept du chiffre sept des sept générations d'ancêtres qui nous ont précédés donc c'est eux ce sont eux nos racines donc de vivre l'hiver et de vivre les fêtes de noël auprès de notre famille alors les membres de notre famille à l'extérieur ceux qui sont vivants peut-être comme je disais tout à l'heure si vous en avez s'ils sont vivants et s'ils sont bienveillants parce que vivent avec le vivent les fêtes avec des membres de notre famille qui sont pas bienveillants c'est pas la peine de se faire du mal mais vous pouvez aussi faire ça à l'intérieur c'est que même si vous êtes peu nombreux au moment des fêtes ou l'hiver même si vous êtes tout seul vous pouvez très bien aller vous connecter à vos sept générations d'ancêtres à l'intérieur parce que vous les portez en vous vos ancêtres ils font partie de votre sang ils sont dans votre sang ils sont dans vos os ils sont dans la moindre de vos cellules dans votre cerveau dans votre cerveau reptilien là où se trouve la mémoire l'instinct de survie la mémoire de l'humanité tout ça c'est à l'intérieur de vous donc vous pouvez très bien quand vous êtes à l'intérieur chez vous voilà prendre du temps pour être pour communier intérieurement avec vos ancêtres c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire je parle souvent des ancêtres dans cette période de l'année et j'ai eu pas mal de questions cet an dernier pour tout ce que j'ai fait en présentiel il y a des personnes qui m'ont dit oui mais voilà moi avec tel avec mon père ou avec ma mère ou avec mes grands-parents voilà c'est pas terrible il y a eu voilà ils m'ont fait ils m'ont fait du mal ou alors je suis fâché avec eux ou ça se passe pas bien j'ai aucune envie de renouer avec eux sous prétexte de communier avec mes ancêtres c'est pas du tout utile de renouer forcément avec les personnes extérieures même si ça peut être utile dans certains cas et là je ferai pas je me lancerai pas là dedans parce que je veux pas faire de généralité mais vous pouvez tout à fait aller communier à l'intérieur parce que les ancêtres ils sont en vous voilà c'est vraiment quelque chose dont je voulais en parler ce soir parce que Noël c'est aussi la famille c'est parce que ce sont nos racines ils sont à l'intérieur de nous c'est une saison pour vous régénérer pour vous rapprocher de vos racines pour renforcer vos réserves d'énergie vitale et pour renforcer tout ce qui est énergie des reins énergie de la vessie vos os vos moelles les fonctions urinaires les fonctions du métabolisme de l'eau tout ce qui est relié à l'énergie des reins c'est vraiment une saison par exemple quand je parlais des os et de la moelle s'il y a une saison durant laquelle prendre par exemple des compléments alimentaires pour renforcer les os des sels minéraux de la silice pour hydrater les cartilages c'est en ce moment que vous pouvez le faire parce que c'est l'énergie de la nature vous amène à ça elle vous plonge dans la profondeur et ce qu'il y a de plus profond en vous ce sont vos os et vos reins donc c'est vraiment le moment si vous voulez prendre des compléments alimentaires pour le système urinaire ou pour renforcer la moelle ou pour renforcer les os ou pour renforcer le cerveau tout ça c'est en ce moment que vous pouvez le faire qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment aussi moi j'ai parlé des grandes promenades à l'extérieur pour vous confronter au froid aux éléments à l'eau puisque c'est l'élément eau l'hiver aller au bord de l'eau aller au bord de la rivière aller là où il y a des sapins des épicéas des séquoias etc mais vous pouvez aller aussi la nuit dehors parce que c'est l'énergie aussi de la nuit l'hiver aller dehors quand le ciel est dégagé quand le ciel n'est pas dégagé contrairement au soleil c'est plus difficile mais aller dehors quand le ciel est dégagé aller regarder les étoiles aller regarder la lune aller capter ces énergies des étoiles et de la lune et les faites les rentrer comme vous faites avec le soleil faites rentrer ces énergies là dans votre corps parce que c'est aussi de la lumière c'est pas pour rien que je veux choquer personne mais c'est pas pour rien que la nuit de noël il y a cette fameuse étoile l'étoile du berger aller capter l'énergie des étoiles les esprits des étoiles c'est très... dans beaucoup de cultures les étoiles ce sont les ancêtres ce sont nos ancêtres on voit ça, ça va peut-être vous faire rire mais on voit ça dans le roi lion le dessin animé de Walt Disney le roi lion le père de Simba lui dit quand je serai mort voilà tu pourras me voir dans les étoiles tous tes ancêtres sont dans les étoiles c'est tout à fait relié avec ce que je disais tout à l'heure pour communier avec vos ancêtres qui sont à l'intérieur aller dehors aller admirer les étoiles et laisser les messages du ciel descendre en vous laisser l'énergie des étoiles et de la lune descendre en vous ça c'est vraiment des choses que vous pouvez faire ou dans l'hiver, au moment des fêtes d'aller communier comme ça avec les étoiles ce que je voulais enfin vous dire sur l'hiver c'est que c'est une saison normalement où on devrait comme toutes les saisons ça c'est de la diététique chinoise mais c'est une saison où on devrait manger avec les produits de saison les produits de saison c'est tout ce qui va pousser dans la terre tous les légumes racines ça ce sont des légumes qui vont renforcer vos reins quels qu'ils soient tous les légumes racines tout ce qui pousse dans la terre que ce soit les carottes, les panais, les navets, les poireaux etc tous les légumes racines c'est des choses c'est pas pour rien qu'on mange la soupe l'hiver c'est pour se réchauffer d'une part mais c'est aussi parce que les légumes de l'hiver c'est fait pour renforcer nos reins pour régénérer nos réserves et puis aussi la saveur qui correspond à l'énergie de l'hiver c'est la saveur salée donc tous les produits de la mer c'est le moment aussi d'en manger ça aussi c'est pas pour rien que c'est une période de l'année au moment des fêtes où on va manger des fruits de mer des plateaux de fruits de mer des huiles, des coquillages, des crustacés c'est tous des produits qui viennent de la mer qui sont de la saveur salée donc tout ça c'est des produits qui vont renforcer l'énergie de boire tout ça c'est des choses que vous pouvez faire c'est une période de l'année par contre on ne devrait pas manger des choses qui viennent de loin ou des produits qui normalement poussent à d'autres saisons non mais ça c'est valable pour toutes les saisons un diététique chinoise nous enseigne à manger des produits de saison et des produits relativement locaux parce que leur énergie va nous correspondre va correspondre à l'environnement et va nous permettre de mettre notre corps en harmonie avec l'environnement et avec la saison donc manger des produits de votre environnement manger des produits locaux les fruits de mer tous les produits à saveur salée avant c'est plus trop depuis l'invention de la conserve et du congélateur c'est plus trop quelque chose qu'on fait mais avant il y a beaucoup de produits qu'on conservait justement dans le sel ce qu'on appelait les salaisons le lard salé le légèrelle de porc ou alors le poisson la morue etc il y a beaucoup de choses qu'on conservait dans le sel pour l'hiver c'était un mode de conservation intéressant et donc ces aliments même une fois qu'ils étaient rincés et dessalés ils gardaient cette saveur salée c'est encore des choses que vous pouvez consommer au moment de l'hiver pour renforcer l'énergie de vos rats voilà tout ce que je viens de vous dire c'est ce que vous pouvez faire dans l'idéal et tout ce que je viens de vous dire c'est ce que vous pouvez faire pour ne pas tomber malade parce que tomber malade au moment de l'hiver ça veut dire que il y a quelque chose que vous n'avez pas fait correctement ça veut dire que vous n'êtes pas parfaitement en harmonie avec votre environnement ou que vous n'avez pas fait attention à vous régénérer donc si vous faites déjà tout ce que je viens de vous dire et bien déjà ça vous donne plein d'outils je dirais pour ne pas tomber malade au moment de Noël et pendant l'hiver et maintenant si vous voulez et bien on peut passer et bien aux différentes pathologies entre guillemets que vous pouvez rencontrer durant l'hiver j'en ai listé quelques-unes voilà tout d'abord effectivement c'est pas forcément que Noël c'est la déprime de l'hiver que beaucoup de personnes rencontrent parce que la première cause de cette déprime de l'hiver c'est le manque de lumière ça c'est sûr le fait que les jours soient plus courts les nuits plus longues on manque de lumière on manque on peut manquer si on n'a pas fait le plein en amont on peut manquer de vitamine D et donc ça ça peut entraîner de la déprime ça c'est pas que de la médecine chinoise c'est vraiment prouvé scientifiquement dans la culture occidentale moderne le fait de manquer de vitamine D le fait de manquer de lumière ça peut entraîner de la déprime hivernale une autre cause c'est le fait pour beaucoup je connais beaucoup de gens qui au moment de Noël au moment des fêtes sont déprimés parce que comme je disais tout à l'heure ça va pas spécialement bien avec leur famille ou parce qu'elles sont toutes seules voilà ça c'est des choses qui peuvent arriver et voilà ça c'est quelque chose qui peut qui peut provoquer bien sûr de la déprime ce que vous pouvez faire pour éviter la déprime c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est bien dès qu'il y a de la lumière dès qu'il y a du soleil si vous n'avez pas fait de réserve avant et bien c'est sortir à l'extérieur et vous remplir de cette lumière pour ça c'est simple il suffit d'avoir il n'y a pas besoin de vous mettre tout nu là non plus il suffit de dégager votre visage de dégager vos avant-bras et d'exposer votre visage et vos avant-bras à la lumière et pas forcément au soleil même s'il est voilé à la lumière vous exposez à la lumière visage et avant-bras la face interne les avant-bras exposez à la lumière ou encore mieux au soleil pendant 15 minutes par jour c'est-à-dire que si vous sortez un petit peu dehors au moment où il fait jour voilà profitez de ça ce que vous pouvez faire aussi bien sûr c'est prendre de la vitamine D en complément alimentaire essayer de prendre une vitamine D naturelle et non pas de synthèse et préférer préférer en gouttes en gélules pardon c'est justement ce que je ne voulais pas dire préférer en gouttes ou en ampoules et non pas en gélules pour vraiment avoir quelque chose qui soit vivant en diététique chinoise c'est quelque chose d'important de privilégier le côté vivant donc privilégier ça en gouttes ou en gélules c'est quand même beaucoup plus vivant c'est quelque chose que vous pouvez faire prendre de la vitamine D tout au long de l'hiver pour éviter la déprime hivernale puis ça ne va pas servir qu'à ça parce que la vitamine D c'est important pour votre système immunitaire c'est important pour la santé de vos os alors vous faire le plein de soleil et ou prendre de la vitamine D en complément alimentaire c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire voilà franchement ça c'est quelque chose que je vous recommande c'est pas quelque chose qui coûte cher trouver un bon complément alimentaire de très bonne qualité qui soit vivant si vous savez hausser le taux vibratoire de ce que vous prenez que ce soit des compléments alimentaires des huiles essentielles ou autres faites-le et franchement vous passerez un hiver sans être déprimé et ça ça va vous aider à faire le plein d'énergie vitale en renforçant vos os renforçant votre système immunitaire voilà qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour éviter la déprime et bien c'est vous mettre en mouvement parce que la déprime en médecine chinoise c'est de la stagnation d'énergie du foie donc mettez votre foie en mouvement comme je le disais tout à l'heure aller dehors justement au soleil à la lumière aller dehors ayez une activité sportive faites des choses même si vous êtes à l'intérieur voilà mettez votre corps en mouvement mettez votre tête en mouvement quand je dis votre tête c'est votre mental voilà et vous aurez beaucoup plus de mal à déprimer sortez allez voir votre famille allez voir des gens si c'est possible ça ça aussi ça va vous faire du bien et ce qui peut enfin vous faire du bien également pour mettre en mouvement votre énergie et pour libérer tout le stress et toutes les tensions que vous avez pu accumuler qui sont qui sont reliées à l'énergie du foie et bien faites des automassages ou allez vous faire faire des massages pendant cette période de l'année c'est vraiment une période où ça ça peut que vous faire du bien votre corps il en a besoin il a accumulé il a accumulé des tensions tout au long de l'année il a œuvré tout au long de l'année il vous a soutenu tout au long de l'année l'hiver c'est le moment vraiment d'en prendre soin allez vous faire faire des massages une fois par mois si vous pouvez pas faire plus une fois par semaine si vous pouvez et si vous pouvez pas faites vous des automassages massez vous les pieds massez vous les mains massez vous les épaules faites du qigong faites du yoga ça ça va mettre votre énergie en mouvement et ce sera vraiment plus difficile de déprimer dans ces cas là voilà tout ce que vous pouvez faire et puis vous pouvez aussi et ça j'en parle très 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 souvent cultiver le sourire intérieur réactiver votre sourire intérieur c'est pas difficile il suffit de penser à un souvenir un événement qui vous a fait sourire dans le passé qui vous a fait ressentir de la joie du bonheur de l'enthousiasme peut-être même de l'amour visualisez mettez cette image là devant vous et une fois que vous avez ce ressenti à l'intérieur laissez l'image s'en aller et à partir de ce ressenti faites monter un sourire sur votre visage ressentez le sourire là à l'intérieur dans votre poitrine laissez-le se diffuser dans votre corps respirez ouvrez votre cage thoracique ça ça va vous faire énormément énormément bien faites ça tous les jours c'est c'est le meilleur médicament qui existe sourire à l'intérieur de votre coeur et laissez se diffuser ce sourire dans tout votre corps ça c'est extraordinaire faites-le pour déprimer comme antidéprime c'est c'est le meilleur antidépresseur qui existe alors si vous souriez vous sortez à l'extérieur vous allez vous mettre à la lumière du soleil que vous prenez un peu de vitamine D vous faites un peu de mise en mouvement de sport ou de yoga ou de respiration voilà impossible votre système immunitaire voilà voilà ce sont tous des outils vraiment à la portée de tout le monde et très très facile à utiliser bon ensuite après la déprime hivernale ça c'est quelque chose au moment des fêtes qui se présente souvent la gastro-entérite j'ai fait une vidéo et un article dernièrement que vous pouvez retrouver sur mon site énergistrategieliberté.com pour ceux qui regardent en replay je mettrai le lien de l'article en dessous de la vidéo et vous pourrez aller voir cet article et cette vidéo que j'ai fait avec ma collègue Cécile Hélère pour prévenir et pour soigner la gastro-entérite à ne pas confondre avec l'indigestion la gastro-entérite c'est vraiment une toxine qui pénètre dans l'organisme et qui provoque nausées, vomissements diarrhées j'explique très bien ça dans cette vidéo que je vous invite à aller voir ce que vous pouvez faire pour prévenir la gastro-entérite c'est vous faire des infusions de gingembre frais parce que le gingembre frais va tonifier votre rate et votre estomac réchauffer votre système digestif empêcher les toxines en particulier les toxines froides les toxines issus des produits de la mer de vous empoisonner il faut savoir que le gingembre frais en infusion ou en condiment comme on mange avec les sushis par exemple ou même confit c'est l'antitoxique majeur contre les toxines qui viennent des produits de la mer donc si jamais en plus vous êtes malade avec des huîtres avec des langoustines avec des crevettes ou avec des coquillages etc ou du poisson des coquillages à Jacques faites-vous de l'infusion de gingembre frais j'insiste pas le gingembre sec en poudre gingembre frais et si vous faites vous-même cuire des coquillages ou des crustacés mettez une ou deux rondelles de gingembre frais dans votre bouillon de crustacés même si vous ne faites pas à manger exotique vraiment ça va neutraliser les toxines de tous les produits de la mer moi j'en mets tout le temps dans mes courbouillons de poisson mes courbouillons quand je fais cuire des crevettes ou du crabe j'en mets toujours 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 parce que c'est un antitoxique extraordinaire qui fonctionne merveilleusement bien voilà vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles en massage abdominal moi en ce moment je m'en mets matin et soir vous pouvez utiliser au choix du titri vous pouvez utiliser ce qui va bien assainir le système digestif vous pouvez utiliser de la lavande aspic qui en plus d'assainir le système digestif et aussi on en parlera tout à l'heure un grand protecteur de tout ce qui est épidémique viral et bactérien voilà la lavande aspic le titri c'est vraiment des choses que vous pouvez utiliser vous retrouverez d'autres huiles essentielles que Cécile vous a indiqué dans l'article et dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure mais voilà c'est quelque chose que vous pouvez faire ça c'est tout simple vous mettez un petit peu de gel d'aloe vera dans le creux de votre main vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle maximum si vous en mettez plusieurs huiles essentielles si vous faites 2 huiles essentielles ou 3 huiles essentielles voilà vous mettez une goutte de chaque maximum et vous pouvez vous faire un auto-massage abdominal matin et soir avec ça là franchement il y a peu de chance qu'il y ait grand chose qui rentre ça va vraiment assainir et protéger votre système digestif ça c'est top ce que vous pouvez faire aussi et dont je parle dans cet article si jamais vous tombez malade là c'est plus de la prévention mais si jamais vous tombez malade qu'il y a vraiment une toxine qui est rentrée dans votre organisme vous pouvez faire une cure de charbon aussi ça c'est vraiment extrêmement efficace ne faites pas les deux en même temps parce que le charbon ça va vraiment comment dire capturer les toxines mais aussi tous les principes actifs de tous les médicaments ou de toutes les huiles essentielles que vous pouvez prendre donc si vous faites du charbon vous ne faites que ça c'est où le charbon ou le huile essentiel vous ne pouvez pas faire les deux en même temps voilà le charbon ça va être plus curatif plus que préventif alors que les huiles essentielles vous pouvez l'utiliser pour les deux et les infusions de gingembre frais également alors après la gastro-entérite l'indigestion je vous ai dit tout à l'heure c'est deux choses différentes la gastro-entérite c'est vraiment une toxine qui pénètre dans l'organisme l'indigestion c'est quoi c'est quand on a trop mangé trop mangé ou nourriture trop riche quand je dis trop mangé chacun est différent chacun à sa mesure chacun est tolérant tolérant ou intolérant vis-à-vis des quantités vis-à-vis de la richesse des aliments et la période des fêtes c'est le période où on va avoir tendance à beaucoup plus manger beaucoup plus de protéines peut-être beaucoup plus gras donc voilà n'hésitez pas à faire attention à ça pour éviter voilà pour éviter l'indigestion et d'être malade alors j'ai fait ça je le voulais préparer j'ai écrit un article que j'avais republié l'année dernière et qui a tous les ans beaucoup de succès c'est un article pour pour faire un moment de fête qui soit équilibré et qui ne qui ne vous déséquilibre pas au niveau énergétique et qui fasse que vous ne soyez pas malade c'est un ensemble c'est un ensemble de conseils de conseils plutôt un ensemble de conseils qui qui vous permet soit si c'est vous qui faites à manger et bien de faire de faire en sorte que votre menu de fête votre menu de Noël votre menu de réveillon soit équilibré ou et bien de si vous êtes invité si vous êtes dans votre famille ça va être des conseils parce que on ne mange pas forcément comme on veut dans ces cas là mais des conseils qui vont vous aider aussi à faire en sorte de voilà même si vous êtes invité de savoir quoi manger quoi choisir il y a des choses auxquelles il faut faire attention des choses à ne pas mélanger voilà c'est un article qui est qui est parfait pour ça voilà là vous trouverez plein de conseils pour éviter l'indigestion parce que le problème de l'indigestion c'est que c'est trop trop en quantité trop riche trop gras et il y a un paquet de choses qu'on mélange et qu'on ne devrait pas mélanger donc voilà là vous trouverez vraiment plein de conseils je reparle dans cet article du gingembre bien sûr et ce que vous pouvez faire avant manger ce que vous pouvez faire pendant ce que vous pouvez faire après voilà pour éviter l'indigestion tout en vous faisant plaisir et en profitant parce que moi c'est ça que j'adore avec la diététique chinoise c'est que on ne devient pas des ascètes quand on suit les principes de la diététique chinoise non la notion de plaisir est extrêmement importante la notion de convivialité est extrêmement importante faire la fête c'est important pour votre coeur c'est important pour votre morale c'est important pour votre système énergétique la frustration ça fait mal c'est important donc on n'enlève pas la notion de plaisir on n'enlève pas la notion de faire la fête juste faire attention à deux trois choses pour éviter d'être malade mais profiter profiter très important c'est ma vision des choses moi vraiment les fêtes je sais que je vais profiter et puis quand je suis voilà quand je suis invité j'étais à un anniversaire le week-end dernier j'ai profité j'ai mangé j'ai pas mangé tout il y a des choses que voilà je me suis j'ai pas j'ai pas touché le pain voilà le pain j'ai un peu j'ai un peu évité mais j'ai mangé j'ai mangé normalement en me faisant plaisir c'était très chouette voilà la pathologie suivante qui suit l'indigestion la gueule de bois on parlait de trop manger trop boire aussi voilà ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez rencontrer et là encore voilà moi c'est pas quelque chose que j'ai la frustration je suis pas pour donc c'est pas sauf si voilà vous avez décidé de pas boire d'alcool pendant les fêtes vous pouvez en prendre vous pouvez en boire quand même un peu c'est pas ça qui va vous déséquilibrer faites attention de pas en boire de trop surtout bien sûr si vous reprenez la route après le réveillon ça voilà moi je suis très je suis assez strict là-dessus bien sûr parce que là c'est une mise en danger et c'est différent et si vous reprenez pas la route pas de soucis mais voilà restez dans les adultes maintenant bon je sais pas quel âge vous avez vous qui me regardez mais normalement quand on a passé un certain âge on connait notre mesure voilà respectez votre mesure c'est pas parce que vous faites la fête qu'il faut faire n'importe quoi sauf si vous êtes déprimé voilà mais voilà si vous êtes déprimé en amont faites tout ce que tout ce que je vous ai conseillé tout à l'heure et puis voilà quand vous faites la fête pensez à boire de l'eau avant pensez à avant de commencer à boire si vous savez que vous allez boire un peu plus que d'habitude à prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive première pression à froid avant de manger avant de boire ça fait partie des conseils dont je parlais à l'instant vous retrouverez dans l'article dont je vous ai mis le lien à l'instant mais une cuillère à soupe d'huile d'olive en amont de la fête c'est quelque chose que je fais toujours l'huile d'olive va aller tapisser les muqueuses de votre oesophage et votre estomac et ça va permettre que l'alcool pénètre moins dans l'organisme et dans le sang ça c'est une chose que vous pouvez faire pensez à boire de l'eau avant pendant moi j'ai vraiment c'est quelque chose que j'ai appris on boit un verre d'alcool un verre d'eau mais on alterne on boit de l'eau on boit de l'eau et si vous commencez à boire la gueule de bois ou si vous commencez à avoir la tête qui tourne des vertiges buvez de l'eau buvez de l'eau après la fête buvez de l'eau pendant la nuit buvez de l'eau le lendemain parce que voilà l'alcool est dans votre sang et pour éliminer ce qui est dans votre sang il n'y a rien de mieux que l'eau l'eau pure nature sans rien dedans de l'eau buvez de l'eau ne vous jetez pas ni sur l'éphéralgan ni sur l'aspirine votre foie il est déjà plein de molécules d'alcool les molécules en particulier l'éphéralgan de paracétalmol plutôt j'aurais pu dire une marque mais de paracétalmol vont se fixer sur le foie quand vous avez bu de l'alcool les cellules de votre foie sont occupées par de l'alcool vous ne pouvez pas le paracétalmol ne peut pas aller se fixer dans le foie donc il ne sert à rien ça ne sert à rien de prendre de l'aspirine ou du paracétalmol buvez de l'eau j'ai insisté souvent là-dessus dans les 15 règles d'or de la diététique chinoise que vous connaissez sans doute j'en parle aussi énormément de toute la partie eau on doit boire une certaine quantité d'eau par jour si vous buvez de l'alcool vous augmentez cette quantité et surtout après pour diluer drainer et éliminer même si vous passez du temps aux toilettes le lendemain buvez de l'eau pour vraiment drainer éliminer l'alcool de votre organisme c'est vraiment ce que vous avez de mieux à faire et après jus de légumes des choses plus légères pour tout ce qui peut alléger votre foie au maximum voilà ce que je vous recommande et enfin on ne peut pas parler on ne peut pas faire l'impasse sur le syndrome grippal et puis depuis quelques années on est depuis quelques années maintenant depuis presque deux ans on en a d'autres il y a le rhume il y a la grippe la pharyngite rhinopharyngite bronchite etc tout ce que vous pouvez attraper comme ça tout ce qui est virus et bien sûr le covid évidemment mais vous pouvez complètement j'en ai parlé à plusieurs reprises vous pouvez complètement vous protéger contre ça je vous ai indiqué beaucoup de choses déjà en début de webinaire j'en ai indiqué d'autres tout à l'heure en part de la gastro avec la lavande à spique par exemple que vous pouvez mettre alors la lavande à spique pour vous protéger des virus des syndromes grippales vous pouvez la mettre voilà sur votre sur votre diluée toujours avec de la vous pouvez la mettre pure mais si vous en mettez régulièrement diluée là dans du gel d'aloe vera vous pouvez vous en mettre sur la poitrine si vous avez mal à la gorge vous pouvez vous en mettre sur la gorge l'huile essentielle de la lavande à spique va beaucoup mieux vous protéger de tous les virus que beaucoup mieux que le ravine sara la ravine sara va être bien pour traiter bien sûr mais pour la protection l'huile essentielle de la lavande à spique est beaucoup plus efficace moi c'est ce que je me mets avant de prendre l'avion c'est ce que je me mets si je dois aller dans les transports en commun c'est ce que je me mets si je dois aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital c'est ce que je me mets le matin et plusieurs fois par jour quand je reçois des personnes en cabinet voilà j'en mets je peux m'en mettre sur la poitrine je peux m'en mettre une ou deux gouttes sur le poignet proté vos poignets voilà faire une inhalation sèche c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment pour vous protéger contre la grippe contre le covid et contre tous les virus ça c'est vraiment excellent c'est je vous en parlais en début de webinaire c'est la formation que j'ai créée l'année dernière au début du covid la formation express prévention épidémie qui est une formation en 10 modules 10 vidéos 10 principes qui vont vous aider vraiment à vous protéger un maximum comment voilà quel huile essentiel utiliser comment faire votre propre gel hydroalcoolique qui va au moins pas vous bousiller les mains et votre système immunitaire comment renforcer votre énergie défensive avec des compléments alimentaires on en a un peu parlé quels sont les principes de diététique chinoise qui sont imprivilégiés quels sont les mouvements de Qigong que vous pouvez faire dans cette formation vous avez l'explication vous avez les vidéos qui vont avec la vidéo des mouvements de Qigong les automassages de certains points d'acupuncture pour vous renforcer et stimuler votre énergie défensive des techniques de respiration voilà il y a beaucoup de choses méditation pour renforcer aussi votre corps avec le sourire intérieur dont je parlais cette formation 10 vidéos c'est très court c'est des courtes vidéos mais vraiment pour vous donner les outils maintenant tout de suite au début de l'hiver avant les fêtes alors qu'il y a cette cinquième vague de Covid qui arrive voilà que vous ayez les outils qu'il faut cette formation je l'avais mis l'année dernière au prix de 47 euros par rapport aux autres formations que je propose c'est un tout petit prix et voilà j'ai décidé ce soir avant les fêtes pour Noël de vous faire une promotion spéciale à vous qui suivez ce webinaire une promotion spéciale de moins 20% qui commence maintenant c'est-à-dire que dès maintenant vous allez pouvoir cliquer sur le lien que je vais vous mettre tout de suite dans le chat ceux qui suivent la vidéo en replay vous pourrez y accéder le lien sera en dessous de la vidéo voilà cette formation express prévention épidémie avec tous les outils les 10 vidéos dont je viens de vous parler à moins 20% spécialement pour Noël donc ce qui fait 37 euros au lieu de 47 euros vous pouvez dès maintenant aller sur cette page accéder à cette formation et voilà cette formation est disponible à ce prix-là spécial Noël jusqu'à la fin de la semaine jusqu'à dimanche soir minuit donc voilà ne tardez pas pour en profiter dimanche ce sera le 19 décembre 2021 avec ces outils-là vraiment vous allez avoir de quoi vous protéger de quoi vous renforcer moi je trouve ça dingue encore qu'on soit qu'on parle absolument pas de renforcer notre système immunitaire dans les médias ils sont à fond sur le vaccin ils n'ont rien d'autre à proposer ils n'ont même pas de médicaments alors qu'il y a des médicaments pour soigner la grippe pour soigner les différents virus comme le Covid ils ne proposent rien ils sont à fond sur le vaccin je n'ai rien sur la théorie du vaccin en général je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y aurait beaucoup à dire mais moi je trouve ça impensable qu'ils ne proposent rien aux gens on n'éduque pas les gens à prendre soin de leur système immunitaire à renforcer leur énergie défensive comme on dit en médecine chinoise alors qu'on a plein d'outils à notre disposition c'est un peu pour pallier ce manque que j'ai créé cette formation l'année dernière si ça vous intéresse cliquez sur le lien que je vous ai transmis dans le chat cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et accédez à cette formation et voilà vous aurez 10 outils qui vont vous servir pour cet hiver pour toute cette période de crise sanitaire de pandémie et puis même après pour tout le reste de votre vie parce qu'elles fonctionnent ces outils fonctionnent pour toutes les épidémies voilà pour finir je voudrais faire un tout petit résumé de ce que vous pouvez faire concrètement parce que j'ai parlé de beaucoup de choses et voilà j'ai résumé tout ce que vous pouvez faire vraiment pour prendre soin de vous mettez-vous des huiles essentielles tous les jours sur le ventre pour renforcer pour assainir votre flore intestinale vous pouvez vous mettre de la lavande à spi sur vos poignets comme j'ai dit tout à l'heure faites une cure de vitamine D buvez des infusions de gingembre voire même de citron gingembre pour vraiment renforcer votre énergie défensive mangez suivant les 15 règles d'or de la diététique chinoise si vous n'avez pas mon ebook des 15 règles d'or de la diététique chinoise je vous invite pour toutes les nouvelles personnes qui sont là ce soir à et bien à vous à aller sur mon site et à vous abonner à ma newsletter si vous êtes abonné à ma newsletter vous recevez gratuitement mon ebook sur les 15 règles d'or de la diététique chinoise dans lequel vous retrouvez beaucoup de conseils pour manger équilibré pour prendre soin de votre système digestif pour prendre soin de l'énergie de votre âge de votre estomac et faire en sorte que vous captiez un maximum d'énergie vitale grâce à votre alimentation buvez suffisamment d'eau c'est pas parce qu'il fait froid que votre organisme n'a pas besoin d'eau il a autant besoin d'eau qu'à n'importe quelle autre période de l'année c'est vrai que quand il fait chaud on boit c'est important de boire plus pour éviter la déshydratation mais l'hiver le froid déshydrate presque autant que la chaleur c'est vraiment important que vous continuiez à boire de l'eau en quantité suffisante je vous invite pour ça à aller voir aussi les 15 règles d'or de la diététique chinoise dans lesquelles j'explique combien d'eau vous devez boire par jour en fonction de votre poids sortez tous les jours au maximum dans la nature allez respirer les sapins les épicéas les séquoias allez marcher au bord de l'eau s'il n'y a pas d'eau s'il n'y a pas de rivière s'il n'y a pas la mer auprès de chez vous sortez voilà pour respirer respirer l'air de la nature respirer le froid pratiquez une activité physique régulière ça c'est important aussi pour votre système immunitaire si possible dehors voilà ça aussi ça va vous aider à vous renforcer souriez réactivez cultivez votre sourire intérieur comme je l'ai expliqué tout à l'heure et puis reposez-vous essayez de dormir au moins 8 heures par nuit si vous ne pouvez pas vous lever plus tard que d'habitude parce que vous devez aller travailler faites en sorte de vous lever plus tôt bien sûr pas le soir du réveillon bien sûr mais les autres soirs faites-le de manière à vraiment vraiment utiliser cet hiver pour régénérer vos réserves d'énergie vitale être en harmonie avec votre environnement et ne pas tomber malade voilà voilà tous les conseils que j'allais vous donner pour passer cet hiver en ne tombant pas malade et en au contraire régénérant vos réserves d'énergie vitale votre énergie défensive votre capital d'énergie sexuelle etc pour pouvoir avoir toute cette énergie là à votre disposition au printemps prochain voilà tout ce que j'avais à vous dire maintenant si vous avez des questions je me ferai un grand plaisir d'y répondre pour faire une infusion de gingembre combien il faut en mettre et combien de temps j'imagine pour faire l'infusion alors l'infusion de gingembre si vous voulez il y a deux possibilités la manière moderne de faire voilà c'est pour ceux qui ont une bouillard ça va être de mettre des tranches de gingembre dans votre tasse et de mettre de l'eau bouillante par dessus pour une grande tasse comme un mug par exemple voilà mettez deux tranches fines de gingembre sans enlever la peau parce que la peau du gingembre est importante aussi vous pouvez mettre deux trois tranches fines de gingembre dans votre tasse et vous laisser infuser comme un sachet de thé quelques minutes si vous voulez vraiment faire ça de façon traditionnelle et vraiment obtenir si c'est pour vous soigner c'est important de le faire comme ça vous mettez l'eau froide dans votre casserole vous mettez la valeur si vous voulez faire deux tasses trois tasses vous mettez la quantité d'eau qu'il faut vous mettez votre gingembre frais donc à peu près deux tranches assez fines par tasse si vous faites la valeur de trois tasses vous mettez six tranches de gingembre dans votre eau froide et vous allez l'amener doucement à ébullition pour que le gingembre se diffuse dedans une fois que ça bout vous éteignez vous couvrez vous attendez cinq minutes et là vous vous servez et il faut la boire plutôt chaude quand même pour vraiment avoir un effet tonique et antitoxique voilà ça c'est la façon vraiment traditionnelle de fer qui va vous permettre de tirer le meilleur du gingembre c'est un peu plus long il faut la casserole c'est moins c'est moins express qu'avec la bouilloire mais vraiment là vous allez vraiment tirer un maximum de 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 pour ne pas blesser les principes actifs du gingembre ne mettez pas de sucre si vous trouvez que c'est trop fort vous mettez du miel plutôt le miel n'abîme pas les principes actifs des plantes si vous voulez mettre du citron vous mettez une tranche de citron dedans en même temps que vos tranches de gingembre alors Benoît que conseillez-vous en diététique chinoise pour les personnes souffrant de stéatos hépatiques non alcooliques aussi appelées maladies du soda en diététique chinoise on va aller forcément travailler pour drainer le foie bien sûr pour évacuer les toxines au niveau du foie il y a des huiles essentielles du foie il y a des plantes pour le foie en diététique chinoise on va plutôt se diriger vers les 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 plantes mais les les aliments pardon les aliments de saveur on va éviter les aliments de saveur acide qui vont être astringents qui vont resserrer les cellules du foie on va plutôt utiliser les aliments qui ont une saveur amère pour drainer les organes drainer la toxine au niveau du foie il y a des aliments amers tous les aliments amers on n'est pas trop dans une saison qui s'y prête parce que les aliments amers ça va plutôt être au printemps qu'on va les avoir comme les pissenlits comme la scarole comme si il y a les endives en ce moment voilà et privilégier les aliments à saveur amère c'est ce qui ce qui vraiment est le plus drainant pour les organes en particulier pour le foie voilà est-ce que vous aviez d'autres questions sur l'hiver sur Noël comment utiliser les différents outils dont je vous ai parlé est-ce que vous avez est-ce que vous avez encore des questions sur tout ça j'espère avoir répondu aux questions que vous m'avez posées de toute façon voilà je mettrai pour ceux qui vont recevoir le lien demain que vous ayez assisté au replay ou pas toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire je vous envoie le lien pour accéder au replay et vous aurez sous sous la vidéo le lien pour accéder aux différents articles dont j'ai parlé ce soir le lien pour accéder à la formation express prévention épidémie pensez bien que les moins 20% sont accessibles maintenant dès maintenant et jusqu'à dimanche soir donc ça ce sera aussi en dessous de la vidéo vous n'hésitez pas quand vous allez sur YouTube pour regarder un webinaire en dessous il y a peut-être une ligne de texte et souvent il y a enfin toujours il y a un petit plus en lettres indiquées voilà vous cliquez sur plus et vous avez tout le déroulé avec tous les avec tous les liens qui apparaissent voilà n'hésitez pas à cliquer sur le plus parce que souvent il y a des personnes qui me demandent oui mais je ne vois pas les liens mais il n'y en a qu'un il n'y a qu'une ligne qui apparaît il faut appuyer sur plus et tout se déroule à partir de là voilà si vous n'avez pas d'autres questions j'ai été très heureux de passer ce dernier webinaire de l'année 2021 en votre compagnie je vous souhaite un très bel hiver profitez de cet hiver vraiment pour régénérer vos réserves pour retrouver vos racines pour faire la fête également parce que voilà il y a Noël qui arrive il y a le réveillon du nouvel an aussi qui arrive profitez bien remplissez-vous de joie de bonheur d'amour de lumière de chaleur on en a besoin passez de très belles fêtes très bon mois de décembre et on se retrouve à la rentrée en janvier pour un nouveau webinaire très bonne soirée merci à tous